Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi, ça y est, c'est vendredi. Et vous allez pouvoir profiter du week-end, 5 novembre 2021, 8h33, dans du Québec, j'espère que vous allez bien. Même si on est dans la période de l'histoire qu'on peut connaître de l'humanité la plus troublée, troublante, la plus excitante, en même temps, c'est très paradoxal. Tout ce qui se passe peut nous rendre dingue ou tout ce qui se passe peut nous rendre plein d'espoir aussi. Tu ne le sais pas de quel côté tu vas te placer, c'est toi qui le sais. Mais il y a quand même des événements historiques qu'on vit, il n'y a jamais un humain sur Terre qui a vécu ce qu'on vit. Et que ce soit au niveau politique, au niveau social, au niveau économique, financier, au niveau pandémique, au niveau technologique, il n'y a pas une, jamais, l'humanité, en tout cas, même dans les civilisations les plus reculées, qui semblaient quand même très avancées. On peut penser aux Égyptiens, par exemple, ici, avec les pyramides, ou les Turcs, avec des villes vraiment hyper développées aussi, qui ont peut-être eu l'aide de civilisations extérieures. Sommes-nous nous-mêmes une civilisation extérieure? Sommes-nous des colons d'une civilisation éloignée? Tout est possible, mais pour l'instant, on est dans notre réalité qu'on prend au jour le jour et ça change rapidement. Ça s'en va dans toutes les directions. La politique est devenue complètement gaga. C'est pour ça que c'est important de délaisser la politique. De toute façon, ça ne mène à rien. Des milliers d'années de religion, de connivence avec la politique, vous voyez les résultats. Il n'y a rien qui a été amélioré pour le sort de la population en général, le troupeau de moutons. Les religions sont là, organisées, les religions organisées comme le crime, organisées depuis 3000 ans, avec cette histoire de Moïse, qui était sur le Mont Sinaï avec les dirigeants politiques de l'époque, en train de faire la fête pendant 40 jours, qui sont descendus, et que Moïse est descendu avec les dix commandements écrits du doigt de Dieu. Une espèce de pamphlet politique pour contrôler une masse de population, primitive, ignorante, mais aujourd'hui, on a toujours la même masse de population, primitive et ignorante, qui croient toujours en ça, et qui espèrent, et qui se racontent toujours des histoires, et qui croient toujours à l'avènement d'un nouveau politicien, nouvelle politicienne, nouveau parti politique pour transformer leur vie, améliorer leur sort. Ce n'est pas le but des dirigeants d'améliorer votre sort. Leur but, c'est de vous contrôler, de vous garder ignorant, pour vous exploiter au maximum, puis si c'est possible, rendre votre vie encore plus pénible. Et ça, c'est sans exception. Tu as encore des gens qui se racontent des histoires, tu sais, comme l'histoire du Père Noël. Ça fait longtemps qu'on aurait dû éliminer ça, mais on le garde vivant parce que ça rapporte beaucoup. Ça garde les gens dans le même sillon. Même chose pour les religions, même chose pour le christianisme, le judaïsme, l'islam, et tous les autres courants religieux. qui ont tout promis, hein, le paradis, mais qui n'ont absolument rien accompli. Trois mille ans d'existence de religion. Je ne le sais pas, mais il me semble que ça fait longtemps qu'on aurait dû arriver au paradis. Surtout que Moïse a été capable d'ouvrir les eaux et de laisser passer le peuple juif, pour le libérer de l'emprise, justement, de ces mêmes Égyptiens dont je vous parlais au début. S'il était capable de faire ça, si Jésus était capable de ramener les morts, hein, d'ailleurs, on a réussi à vous convaincre qu'il y a un homme invisible dans le ciel qui vous surveille. Chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de toutes vos journées, de toutes vos vies. Le grand créateur, créateur de tout, il n'a rien d'autre à faire que de vous surveiller. Puis de faire en sorte que vous respectiez la liste des dix commandements qu'il a donnés à Moïse. Et que vous ne freniez aucun de ses commandements, sinon il va y avoir un endroit spécial pour vous. Un endroit où il va vous envoyer, vous allez souffrir, cramer, brûler, être torturé, crier. Souffrir jusqu'à la fin des temps. Mais il vous aime. Il vous aime. Et il a besoin d'argent. Les religions, j'aimerais vous le rappeler, ramassent des trilliards de quadrilliards, de quintrilliards de dollars, depuis des siècles et des siècles. Ils ne payent pas un sou d'impôt, mais ils sont toujours cassés, puis ils ont toujours besoin d'argent, et plus d'argent. Ça, c'est une belle histoire de bullshit. Puis ça continue, puis elle perdure. Toujours de connivence avec les mêmes dirigeants politiques. Les deux s'utilisent. Naturellement, les establishments politiques ont besoin de l'establishment religieux pour contrôler, en tout cas c'est un outil de contrôle additionnel, des populations naïves et primitives. Et les religieux ont besoin des politiques aussi pour continuer à exploiter les populations primitives et naïves. Tu n'as pas besoin d'aller bien loin dans la conspiration, puis toutes les idées loufoques qu'on peut voir, c'est là, ça commence là, ça continue, et ça restera tant que nous, on ne rejetterait pas tous ces modèles. Puis comme je vous l'ai déjà dit, pour arriver à un meilleur monde, il va falloir rejeter tout ça, passer par une période instable qu'on pourrait qualifier d'anarchique, et après ça, on pourrait sûrement bâtir sur des bases nouvelles quand on aura vu toute l'anarchie. Et ce que ça aura amené, c'est sûr et certain qu'on voudra vraiment un monde meilleur et qu'on aura appris maintenant de nos leçons. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui sont prêts à passer par cette étape obligée. Donc on est toujours dans ces mêmes modèles, que tu le veuilles ou non. Que tu as beau dire, « Moi je ne crois pas en l'Église, les curés, tout ça, mais tu crois en leur histoire. » De Moïse, de Jésus, des miracles. D'ailleurs, Dieu qui a envoyé son fils uné. D'abord, pourquoi ce n'est pas une fille ? Imagine l'histoire qui serait la suivante. « Dieu nous a envoyé sa fille unique, Bernadette. » Probablement que les gens auraient dit, « Ben, va te faire foutre avec ta Bernadette. » Donc, il nous envoie son fils unique pour se faire massacrer par des primitifs. Moi, je ne sais pas, mais si je suis Dieu, puis j'ai un fils unique, je ne l'envoie pas se faire sacrifier pour rien, par des incapables. Je le garderais pour un moment plus, comment dire, spectaculaire et plus utile. Si on voulait vraiment que sa venue soit utile à quelque chose, si je suis Dieu et je sais que je connais l'avenir parce que c'est moi qui le crée, l'avenir, ben, je le sais qu'en 2021, il va y avoir des plateformes incroyables, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, puis j'en passe, et que ce serait extraordinaire, parce que moi, en tant que Dieu, grand créateur, la chose qui me fait le plus suer, c'est qu'on doute de moi. C'est moi le grand créateur, j'ai tout créé, puis en plus, je vous ai donné une belle planète, puis vous, vous avez des doutes sur mon existence. Donc, plutôt que d'envoyer ça, il y a des milliers d'années, mon fils unique, pour se faire massacrer pour absolument rien, par une bande de primitifs, alors que c'est mon fils, il aurait quand même été capable de se défendre, non? J'ai été capable de me défendre, de me défendre aussi. Je vais attendre, en 2021, il y aura tous les outils nécessaires pour que je puisse vous l'envoyer, qu'il accomplisse ses miracles, et qu'il s'ouvre une plateforme sur TikTok, ou Facebook, ou YouTube, ou Instagram, comme ça, le monde entier pourra voir ce que je suis capable de faire, et vous n'aurez plus de doutes sur mon existence. Donc, voyez-vous, tout ça, c'est à peu près du n'importe quoi. Et on vit encore là-dedans, et ça perdure, et ça perdure. Puis je vais vous dire, demain matin, ce n'est pas la veille où ça va changer non plus. Parce qu'on ne veut pas changer. Puis on aime ça se raconter des histoires. Je ne sais pas si c'est parce que ça nous rassure, ou je ne sais pas si c'est parce qu'on est paresseux, et qu'on ne veut pas se casser la tête. Je pense que c'est un peu un mélange des deux. Mais tant que nous, en tant que population, on ne rejettera pas tous ces modèles-là, qui, franchement, c'est des modèles qui vous viennent de l'élite, de l'élite de l'époque, qui trouvaient une façon, qui essayaient de trouver une façon de contrôler un troupeau de moutons. C'est parce que tu ne peux pas dire « Moi, je ne crois pas en l'Église, mais tu crois en son histoire. » Voyons, c'est comme tellement contradictoire. Si l'Église est pourrite, ça veut dire que son histoire est pourrite aussi, l'histoire qu'on te raconte. Puis c'est des histoires d'élite, l'élite de l'époque. Comprends-tu? Donc, vois-tu la contradiction de l'humain, toujours, toujours? Et ce n'est pas demain que ça va changer. Parce que quand tu regardes autour de toi, les gens continuent à croire en ces récits de science-fiction que l'élite a amenées pour faire quoi? Contrôler la population. Et ils réussissent très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que même aujourd'hui, tu vois les présidents, les premiers ministres, les premières ministres, les présidents, vouloir absolument aller au Vatican, voir le pape, voir les religieux. On s'entend bien. On parle du même discours, toujours les mêmes agendas. Moi, je ne sais pas, mais il me semble que ça devrait être des discours différents. Mais non, parce que c'est la même entité à deux têtes qui a besoin l'une de l'autre pour continuer à dominer. Je sais que ça ne changera rien, ce que je vous dis, dans vos croyances. Je ne fais pas ça pour changer vos points de vue ou vos croyances. Je suis là pour vous amener un autre point de vue, un autre son de cloche qui est très simple. Puis en même temps, c'est mon galepin d'être différent puis de vous amener un angle différent. Et tout ça dans le respect. De toute façon, c'est trouvé qu'il n'y a personne qui va changer quoi que ce soit. La seule chose qui peut vraiment changer, c'est ta vie. Et je t'avoue qu'aujourd'hui, la vie matérielle, la vie physique est plus facile que plusieurs époques passées. le confort, la luxure, c'est un petit peu pour tout le monde. Tu peux t'endetter si tu n'as pas les moyens en plus parce qu'on vit dans l'illusion qu'on a de l'argent. Je vous l'ai expliqué hier, tu as un salaire de 50 000, mais tu ne l'as pas, ce 50 000-là, tu ne l'auras jamais parce qu'avant qu'il arrive dans tes poches, quand le boss il te dit je te donne 50 000, une autre histoire de bullshit, on aime ça vivre dans le mensonge puis dans l'illusion, les autres les humains. Oh, hey chéri, je viens de trouver une job, 50 000 par année, c'est parce que tu ne le verras jamais cet argent-là. Si tu avais vraiment 50 000, ce serait extraordinaire, mais tu ne l'as pas. Le boss te dit je vais te donner 50 000, François. Quand tu reçois ton chèque, le 50 000 n'est plus là. Le gouvernement, surtout si tu vis au Canada, on t'enlève ça à la source, peut-être même en France maintenant, je ne sais pas, puis dans plusieurs pays on t'enlève ça à la source. Le boss te dit François, je te donne 50 000 pour ce job-là. Toi, tu dis oh mon Dieu, c'est extraordinaire, tu appelles ta femme, chéri, j'ai eu 50 000 piastres pour ma job. Là, tu regardes ton chèque de paie, si tu fais le calcul fois 52 semaines, ça donne 28 000, 29 000, tu es loin du 50 000 puis tu te demandes pourquoi tu es dans la merde. Puis en plus, c'est sûr que tu ne pourras jamais vivre parce que toi, tu t'es basé un condo, louer un appartement, acheter une voiture, te meubler, voyager, tu t'es basé sur le fait que dans ta tête, tu t'es donné comme illusion que tu avais 50 000. Mais tu ne l'as pas ce 50 000 là. Et non seulement tu ne l'as pas parce que le gouvernement est venu te chercher 40 %, ce n'est pas fini. Le gouvernement, lui, il trouve que tu n'en as pas enlevé assez. Ça veut dire que le 28 000 qui te reste une pittance, ben tu vas avoir d'autres taxes à payer si tu as une maison, tu vas avoir les taxes municipales à payer, tu vas avoir la taxe scolaire à payer, tu vas avoir la taxe à la consommation à payer. Ça veut dire qu'au Québec, par exemple, c'est 15 % à peu près si on arrondit. Ça veut dire qu'à chaque 100 $ que tu vas aller dépenser pour acheter des vêtements pour tes enfants, des vêtements pour toi, de la bouffe, une voiture, peu importe. Le gouvernement, il trouve qu'il ne t'en a pas assez enlevé sur ta paye. Il vient t'en chercher un 15 % additionnel. Ça veut dire qu'à chaque 100 $ que tu vas dépenser, il faut que tu rajoutes 15 $ de plus à la caisse. Mais le monde, tu le vois comment les gens sont naïfs et primitifs et moutons, ils acceptent tout ça. Tout ça. Tu vas recevoir ton compte d'électricité, tu vas avoir un 15 % additionnel, tu reçois ton compte de téléphone, portable ou résidentiel, tu vas avoir le montant, disons, de ton forfait, 50 $ plus des taxes parce que le gouvernement trouve qu'il ne t'en a pas assez enlevé sur ta paye. Et là, tu te retrouves probablement, si j'ai fait un calcul à peu près général pour tout le monde, avec un salaire fictif de 50 000, le gouvernement t'a enlevé ton 40 % et tu restes à peu près 28-29 000, puis dans l'année, tu vas dépenser quand même beaucoup d'argent, tu vas peut-être faire une année un achat de voiture de 20 000 $, imagine la taxe de 15 % là-dessus. tu vas te retrouver à payer plusieurs milliers de dollars additionnels en taxes et si tu as une maison taxe municipale taxe scolaire, ça veut dire que dans tes poches, une fois que tu auras payé tout ce que le gouvernement est venu chercher dans ton salaire, dans tes poches, il te reste à peu près 20 000 $. Donc, l'illusion, elle est partout. L'illusion est partout, la naïveté est partout, la primitivité est partout, l'ignorance est partout, puis la paresse est partout, puis on accepte n'importe quoi. Eux, ils savent, les dirigeants, autant religieux que politiques, que tu acceptes n'importe quoi, puis tu ne te lèveras jamais debout, sauf pour des petites questions émotives, on va te parler de la langue, on va te parler des immigrants, on va te parler des frontières, « Ah, ça, ça vient te chercher », mais le fait qu'on t'ait plumé, que tu vives comme un esclave et que tes pères esclavagistes sont pires que dans le temps où il y avait l'esclavage, parce que ça n'a pas changé, c'est juste la forme qui a changé, ils savent que ça, ça ne te dérange même pas. Mais là, on va aller jouer avec les petites émotions. « Ah, là, il faut arrêter les immigrants de rentrer, là, oh, mon Dieu, il faut arrêter ceci, puis la langue est en péril, là, ça, mon Dieu, que ça va donc vous exciter le poil des jambes. C'est vraiment... Tu ne peux pas blâmer les politiciens pour ce qu'on vit. Les politiciens sont le reflet de ce qu'on est. On est des gens égoïstes, naïfs, primitifs et stupides. On se retrouve avec des politiciens, ben oui, égoïstes, naïfs, stupides, corrompus. Parce que nous autres, on n'a pas changé. Ils sont le reflet de ce qu'on est. Ils ne descendent pas du ciel, ils ne sortent pas d'une membrane tridimensionnelle. Ces gens-là sortent de nos familles, de nos parents, du ventre de ta mère, de nos maisons, de nos chaumières. C'est le mieux qu'on peut offrir et c'est le mieux qu'on peut se faire. Puis les générations qui suivent sont les mêmes parce que nous autres, on ne change pas non plus de génération en génération. Et c'est pour ça que ça ne change jamais parce que nous, on ne change pas. Pourquoi on ne change pas? Sûrement, la paresse est un grand facteur. Le je m'en foutisme aussi. Tant que j'ai de la bouffe sur la table, je ne veux surtout pas être dérangé. Je ne veux surtout pas être dérangé parce que ça serait dérangeant que le gouvernement te dise « Sais-tu quoi, nous autres, on ne s'occupe plus de toi. On ne te donne plus de régime de rente qui sont des pitances. Alors tu payes des impôts parce qu'on va avoir un régime de rente qui sont des miettes, un régime de santé qui est toujours à l'envers, qui ne marche pas, un système d'enseignement qui est complètement désuet et nul à chier et tu te retrouves à payer tout ça. Alors tu serais bien mieux de garder ton argent puis aller te chercher des services privés. Mais le gouvernement, dans nos pays socialistes, a fait en sorte qu'il a démonisé les services privés. Ils ont dit « Ah non, ça va coûter bien plus cher, ça va être discriminatoire. » Puis il va dire une chose, c'est le service public qui est discriminatoire. C'est le gouvernement qui est discriminatoire. Mais le petit train continue puis il n'y a rien qui va changer en ce vendredi, 5 novembre 2021. Si ça vous amuse, continuez à aller voter en pensant que le lendemain de l'élection, votre univers va se transformer. Ça fait des décennies, des siècles qu'on fonctionne comme ça. puis il n'y a rien qui change. La seule chose dont on est certain, comme disait Coluche, c'est que demain, c'est ça que les politiciens disent, la seule chose qu'ils peuvent vous promettre, c'est que demain sera pire qu'hier. Et ça là-dessus, ils ne se trompent jamais. Et vous autres, en plus, on vous twiste toujours les, 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 comment dire, les façons de penser et les modèles. On vous dit « si tu ne vas pas voter, tu ne peux pas critiquer. » Ben, encore là, ils ont twisté ça, ils ont mis ça à l'envers. Parce que dans le fond, c'est le contraire. Si toi, tu as décidé, tu as pris la peine d'aller voter pour un parti ou un autre, puis d'envoyer tous ces gens-là, par exemple à Québec, ou à l'Élysée, ou à la chambre de l'Assemblée de France, de Paris, et que toi, tu as décidé d'aller voter puis d'envoyer ces gens-là, soit dans l'opposition au pouvoir, puis c'est toi qui les as mis en place, ben, tu es responsable pour toute la merde que ces gens-là vont faire. C'est toi qui as pris la peine d'aller voter puis de décider de les envoyer. Tu ne peux plus critiquer. Elle est où la logique dans le fait de dire que si tu n'es pas allé voter, tu ne peux pas critiquer? C'est l'inverse. Si de l'autre côté, moi et les autres qui ne vont pas voter, on est restés chelous, puis on n'est pas responsable puis on n'a rien à voir avec les corrompus que tu as envoyés dans les assemblées à gauche puis à droite parce que c'est toi qui les as envoyés là qui as pris la peine d'aller les envoyer, de cautionner ce système-là qui est là, qui dure depuis trop longtemps. C'est toi qui ne peux plus critiquer parce que c'est toi qui les as envoyés là. Nous autres, d'un autre côté, on est restés à la maison le jour de l'élection. On n'a pas participé à ça. On a tous les droits de critiquer ceux que tu as envoyés, toi. Donc, vois-tu comment l'élite puis les grands penseurs essaient toujours de manipuler l'esprit des gens puis de leur faire croire ce qu'ils veulent croire? Toi, tu le crois ça que si tu n'es pas allé voter, tu ne peux pas critiquer. C'est l'inverse. Puis, c'est comme ça que le petit train continue toujours et toujours à avancer quand même. Bon vendredi, mais pense que la seule chose que tu peux vraiment changer, c'est ta vie. Puis, aujourd'hui, comme je vous le disais, le confort, la technologie te permet d'avoir probablement une meilleure vie. Mais tu peux avoir une seule et unique façon d'avoir une meilleure vie, c'est de ne pas te préoccuper de ce qui t'entoure, de la religion, des contes de fées puis des politiciens. Eux autres, ils font leurs affaires puis ils vont faire leurs affaires jusqu'à la fin des temps parce qu'il y a un troupeau de moutons qui est là, qui les garde en place puis qui ne veut pas changer. Mais ça ne t'empêche pas de continuer, faire ton petit bonhomme de chemin, prospérer jusqu'à la fin de ta route parce que tout le monde va arriver à la fin de sa route de toute façon. Bon vendredi. Sous-titrage ST' 501